Musique Musique Nous sommes tous rentrés chez nous après une merveilleuse fête des tabernacles, au cours de laquelle nous avons célébré non seulement la fête des tabernacles, mais aussi le dernier grand jour. Avant cela, nous avons aussi célébré la fête des trompettes et les jours des expiations, des jours très importants. Nous avons été choqués d'apprendre les brutalités qui ont eu lieu en Israël le 7 octobre, le dernier grand jour, représente l'occasion qu'auront tous ceux qui ne sont pas encore appelés. Lorsque l'on voit la brutalité de certaines des choses qui furent commises là-bas, je suppose qu'on peut se demander si quelqu'un peut aller trop loin. Mais nous croyons que chacun aura son opportunité. Vous savez, lorsqu'on vous apprend dès l'enfance à haïr quelqu'un, c'est quelque chose de difficile à surmonter. Nous attendons avec impatience le moment où ces personnes se repentiront sincèrement, un peu comme l'apôtre Paul, qui se voyait très différemment des autres apôtres, parce qu'il avait persécuté l'Église de Dieu et mis à mort certains de ses membres. En fait, cet attentat et d'autres événements qui ont bouleversé le monde nous rappellent que le temps est peut-être plus court que nous nous le pensions. Il fut un temps, dans les années 1960, où nous pensions que le monde pourrait atteindre son apogée et que le Christ reviendrait quelque part en 1975. Lorsque j'étais au collège ambassadeur et que j'ai obtenu mon diplôme en 1969, beaucoup d'entre nous parlaient de se marier sur les rochers, en d'autres termes, d'aller dans un endroit appelé Petra. Ce serait l'occasion de nous marier, car nous n'aurions peut-être pas pu le faire avant. Vous savez, la plupart d'entre nous attendent avec impatience la venue prochaine du Christ. La majorité d'entre nous dans cette salle, en particulier à mesure que nous vieillissons et que nous souffrons de maux et de douleurs, nous attendons avec impatience ce moment. Et nous attendons avec impatience le moment où la guerre prendra fin et où tous les maux de cœur, toutes les souffrances, non seulement les nôtres, mais aussi celles des autres autour de nous, prendront fin. Nous attendons ce moment avec impatience. Je me souviens, lorsque j'ai commencé à assister aux assemblées à Santa Barbara en Californie, il y avait deux hommes à l'extérieur de la salle lorsque nous entrions, et nous avons commencé à parler un peu, et l'un d'eux a dit que le Christ ne viendrait jamais assez tôt. Si c'était hier, ce ne serait pas assez tôt. À l'âge de 19 ans, je me suis dit, il n'est pas sérieux. Il dit cela parce que c'est ce qu'il faut dire, « Mais il ne peut pas vraiment y croire. » Eh bien, j'ai changé d'avis depuis longtemps. Nous sommes confrontés à un dilemme. Nous devons avertir le monde, parler de l'apogée de la fin qui approche et du retour du Christ, et avertir les gens que le monde va empirer avant de s'améliorer et que des temps terribles nous attendent. Même dans ce pays, nous avons cette responsabilité. Nous devons avertir cette nation. Comme il nous est dit dans Ézéchiel chapitres 3 et 33, que nous devons être une sentinelle pour avertir les nations israélites et les autres de ce qui s'en vient. Nous avons cette responsabilité. Mais en même temps, nous devons nous assurer que les gens ont l'espoir qu'il y a quelque chose de meilleur au-delà. J'ai parlé un peu de ce sujet à la fin des réunions du Conseil des Anciens que nous avons tenue il y a un peu plus d'une semaine. Et j'ai lu une lettre qui m'avait été écrite il y a environ trois décennies. Et j'aimerais la lire ici aujourd'hui. Je m'excuse auprès de ceux qui étaient présents et qui l'ont déjà entendu. Mais vous êtes très peu nombreux, une minorité dans cette salle, peut-être une demi-douzaine. J'ai également écrit à ce sujet dans le journal de janvier-février. Vous pourrez donc le lire directement. Je m'excuse donc si c'est un peu répétitif, mais cela met en évidence un point qui me semble très important. Cette lettre fut écrite par une jeune fille de 16 ans. Et elle exprime ce que beaucoup de jeunes pensent. Et nous avons tant de jeunes ici, adolescents, jeunes adultes, qui commencent leur vie à bien des égards. Je pense qu'il est important pour nous de comprendre comment, d'autres personnes, peuvent voir le retour de Jésus-Christ. Le titre de ce sermon est « Le retour du Christ gâchera-t-il votre vie ? » « Le retour du Christ gâchera-t-il votre vie ? » « Cela va-t-il gâcher votre vie ? » « Vos projets ? » Cette jeune femme âgée d'environ 16 ans, elle avait peut-être 17 ans ou 15 ans, je ne me souviens plus. Trois décennies, c'est long pour se souvenir de tous les détails. Bien qu'elle ait écrit de manière anonyme, je savais de qui il s'agissait. Je ne me souviens pas pourquoi je le savais, mais je le savais. Elle écrivit. Je vous écris pour vous interroger sur un sujet qui me préoccupe depuis plus de deux semaines. De temps en temps, des questions au sujet de la vie me viennent à l'esprit et, la plupart du temps, je peux soit y répondre moi-même, soit demander à quelqu'un de m'aider. Cette question, cependant, n'a pas reçu de réponse et ma curiosité s'est définitivement accrue. Je vais faire de mon mieux pour exprimer clairement ma question. Lorsqu'un homme et une femme baptisés se marient, ils sont physiquement liés. Le mariage dure jusqu'à ce que la mort nous sépare, si tout va bien, compte tenu des mariages actuels. Triste, mais vrai, n'est-ce pas ? Si le Christ revenait alors que ce couple était encore en vie, ils seraient alors des êtres spirituels dans le royaume de Dieu, étant donné qu'ils ont le Saint-Esprit de Dieu. J'ai trouvé dans Matthieu 22, verset 30, Marc 12, verset 25, et Luc 20, verset 35, que le mariage n'est pas possible en tant qu'être spirituel. Ma question, qui sera divisée en d'autres sections et sujets, commence par qu'advient-il de ces sentiments ? Être ensemble, c'est une chose, mais avoir un lien en est une autre. Et cela sonne tellement mieux quand vous vous souciez de quelqu'un de façon plus profonde. Une autre question. Pouvons-nous nous manifester en tant qu'être physique et avoir ce lien ? J'ai consulté ma concordance biblique de Strong's et j'ai trouvé Ésaïe 30, verset 20, qui dit que nous pouvons nous manifester sous la forme d'enseignants physiques. Je suppose que ma question principale concerne le mariage, l'évolution des sentiments et le regard que vous portez sur votre ex-époux pendant le règne du Christ. Je peux imaginer « Hé, comment ça va, Bob ? » « Bob est un non-fictif. » Je veux dire, vous savez tout sur eux, vous avez eu de bons moments et de mauvais moments ensemble, vous avez partagé de l'affection. Comment une personne, ou je suppose dans ce cas un être spirituel, peut-elle laisser tomber tout cela ? Je comprends que l'on puisse être ensemble et avoir encore des sentiments forts, mais il y a une différence, n'est-ce pas ? Ma prochaine question peut sembler être une question que j'aurais dû savoir. Je ne considère pas le sexe comme une chose si importante pour moi en tant qu'adolescente. Je comprends la loi de Dieu sur l'abstinence et j'y crois, mais c'est par curiosité que je pose la question. Le sexe, c'est une chose très spéciale que Dieu a donnée à l'homme. Lorsqu'un couple s'engage dans cette voie, les sentiments d'amour augmentent et le sentiment de sécurité est présent. Cela rend le lien conjugal plus officiel. Nous ne pouvons pas avoir ce genre de relation en tant qu'esprit, n'est-ce pas ? Pouvons-nous redevenir des êtres physiques avec notre conjoint, que nous avions avant de devenir des êtres spirituels et vivre cela ? Si la réponse à la dernière question est positive, si vous êtes toujours avec moi, une autre chose à prendre en compte serait « Les enfants peuvent-ils entrer dans le tableau à ce stade ou à cette époque ? » Que se passera-t-il si Christ revient et, en tant que couple, vous n'avez pas fondé de famille ? Si vous ne pouviez pas avoir cette famille, ne manquerait-il pas quelque chose ? L'une des sources que j'ai interrogées m'a dit que Dieu ne peut pas changer une personne en un être spirituel si elle n'est pas prête. Est-ce vrai ? Permettrait-il à un couple de fonder une famille tant désirée ? À ce moment, tant de questions se bousculent dans mon esprit. Je sais qu'il est impossible de répondre à certaines d'entre elles tant que l'homme n'aura pas vécu l'époque du retour du Christ. Mais si vous connaissez une ou deux réponses à l'une ou l'autre de ces questions, je serais ravi de les entendre. Il se trouve que ce sujet m'intrigue beaucoup et qu'il pourrait en être de même pour d'autres. Je n'ai jamais entendu de sermons de ce type. Y a-t-il suffisamment d'écritures, de questions et de réponses pour en faire un ? Le reste de la lettre est écrite à la main. J'ai manqué de temps dans mon cours de dactylographie. Je me suis dit que j'allais poser la question, puisqu'elle me tracasse depuis si longtemps. J'espère aussi que le fait de rester anonyme et de vouloir en savoir plus sur le sujet déclenchera, peut-être, une discussion ou un sermon, ce que je préférerais personnellement. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé, membre IGU de Kansas City Est. Je fus intrigué par cette lettre, très bien écrite de cette jeune personne. Et comme je l'ai dit, je savais de qui il s'agissait. C'était une jeune femme très bien, très impliquée dans les activités de l'Église. Je pense qu'elle cheminait vers sa conversion, mais je ne me souviens pas de tous les détails de ce qui lui est arrivé. Je n'ai plus entendu parler d'elle depuis cette époque. Mais je ne peux qu'imaginer que certains de nos jeunes ici, et vous êtes nombreux, se posent des questions similaires. Cela me rappelle quelque chose qui s'est passé dans Genèse 18. Tout d'abord, l'audace qu'Abraham a eue de parler à Dieu. J'étais très reconnaissant à cette jeune femme d'avoir été aussi ouverte pour poser ces questions. Peut-être était-elle gênée par ces questions, même si nous avions de très bonnes relations avec les jeunes. Néanmoins, cela me rappelle deux choses qui peuvent sembler ne pas être reliées, et c'est le cas d'une certaine manière, mais il y a quelque chose là. Dans Genèse 18, verset 22, dans Genèse 18, verset 22, Dieu dit, « Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se taint encore en présence de l'Éternel. Il s'agit du moment où les anges et celui qui est devenu Jésus-Christ se présentèrent, juste avant la destruction de Sodome. Verset 23, Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville. Les ferais-tu périr aussi? Et ne pardonnerais-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas à la justice? » Verset 26, « Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit et dit, « Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Moi qui ne suis que poudre et cendre, peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq? Pour cinq, détruiras-tu toute la ville? » Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point. Si je trouve quarante-cinq justes, il s'adressa encore à lui et lui dit, et s'il s'en trouvait quarante? » Au verset 29, Abraham, continuant de lui parler, lui dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il quarante justes? » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces quarante. » Abraham dit, « Que le Seigneur ne s'y ride point et je parlerai. » Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes? » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien s'il s'y trouve trente justes. » Comme nous le savons, il a descendu à vingt puis à dix. Je trouve cela intéressant à deux égards. Tout d'abord, il n'y a rien de mal à répondre à une question honnête. Qu'elle soit mal avisée ou non, cette jeune femme posait une question, un peu comme Abraham le fit avec Dieu. Il continua de diminuer le nombre de personnes, ce qui aurait pu devenir ennuyeux pour Dieu. mais il y a un autre point ici. Il s'agit de ce qu'il y avait derrière la question. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette diminution à dix personnes? Eh bien, j'ai écrit une fois et certains l'ont pris différemment, mais il semble que Lot avait deux filles qui se sont enfuies avec lui et sa femme. Cela faisait quatre personnes. Mais il est aussi question de gendre, de fils, de filles, et de tous ceux qui t'appartiennent dans cette ville. Il semblerait qu'il y ait eu jusqu'à dix membres de la famille de Lot à Sodome. Je vous laisse le soin d'en juger. Mais le fait est qu'Abraham voulait en venir à quelque chose. Et quand il est arrivé à dix, il a dû supposer qu'il y avait dix juste dans la ville. Il savait que son neveu Lot et sa famille vivaient là. Il y avait donc quelque chose derrière sa question. Souvent, les questions que les gens posent ne sont pas les vraies questions. C'est la question derrière la question qui est importante. Et je pense que lorsque nous regardons les questions de cette jeune femme, elle disait d'une certaine manière, et je ne pense pas du tout qu'elle avait une mauvaise attitude, même si c'était sa pensée. Si nous lisons entre les lignes, d'une certaine manière, elle disait, quand le Christ reviendra, cela va gâcher toutes les choses que j'espère pour ma vie. Dix ans avant la lettre de cette jeune fille, il y a donc environ 40 ans, un jeune homme s'exprimant exactement de la même manière, il dit, je sais que vous et mon père voulez que le Christ vienne bientôt, mais je ne veux pas. Je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux laisser ma marque dans le monde. C'était un homme très motivé, il avait fait des études d'ingénieur, il voulait travailler en tant qu'ingénieur, mais surtout, il voulait fonder sa compagnie d'ingénierie. Et il s'est marié, il a eu des enfants, il a fondé sa compagnie d'ingénierie et a employé des dizaines de personnes. Puis, il s'est passé un certain nombre de choses au fil du temps. L'un de ses enfants eut un problème de santé assez grave qui l'empêchait de dormir toutes les nuits. C'était absolument épuisant. L'enfant finit par s'en remettre, mais cela durera pendant des mois. Et ils ont découvert que le fait d'avoir des enfants entraîne beaucoup de responsabilités et que ce ne sont pas toujours les choses douces et agréables que l'on s'imaginait vivre avec des enfants. Il perdit également ses illusions en affaires et finit par rendre à la banque les clés de l'entreprise qu'il avait fondée en disant « Vous pouvez l'avoir. » Non pas qu'il fût endetté, il ne l'était pas, mais des situations se présentèrent. Bien que je connaisse certains des détails de la situation, je n'entrerai pas dans ceux-ci. Il a simplement dit qu'il était plus facile de travailler pour quelqu'un d'autre que d'avoir toutes ses responsabilités sur les épaules. Je suppose donc qu'il en est probablement arrivé à un point où il était comme son père et comme moi, espérant que le royaume viendrait très bientôt. Encore une fois, s'agissait-il d'une mauvaise attitude ou était-ce simplement la situation dans laquelle il se trouvait dans la vie? En fin de compte, ce qu'il pensait initialement était « Le retour du Christ va gâcher ma vie. Il m'empêchera de faire les choses que je veux faire. » Je voudrais donc dire à tous nos jeunes ce qui suit. Le Christ reviendra un jour et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour ce monde. Je ne parle pas de vous en tant qu'individu en ce moment, mais c'est une bonne nouvelle pour le monde car lorsque nous regardons ce qui s'est passé le 7 octobre de cette année, ce fut un jour terrible pour les gens vivant en Israël et ce qui suivit fut une période terrible pour les habitants de Gaza, ceux qui n'ont pas participé aux attaques, ceux qui ne les ont peut-être pas soutenus, même si, honnêtement, c'est le cas de nombreuses personnes. Néanmoins, ils font partie de la catégorie des innocents, pourrions-nous dire. Je ne sais pas s'ils sont aussi innocents qu'on le dit parfois, mais il ne faut aucun doute que certains n'aimaient pas le Hamas, n'aimaient pas ce qu'ils faisaient et pourtant, ils se sont retrouvés au milieu de tout cela. J'ai regardé certains documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, sur les sauts d'îles en îles, lorsque les Japonais se sont retranchés sur Iwo Jima et d'autres îles. Les Autochtones n'ont pas déclenché la guerre. Ils ne voulaient pas la guerre, mais ils se sont retrouvés coincés entre deux géants qui se battaient l'un contre l'autre, et beaucoup d'entre eux sont morts à cause de cela. Vous voyez, le retour du Christ mettra fin à tous ces problèmes. Et même si nous le voyons de notre point de vue personnel, ce qui est naturel et normal, le retour du Christ est une chose très positive et le plus tôt sera le mieux. Le deuxième point que je souhaite aborder est le fait que la période qui nous sépare de cette date sera traumatisante. Il sera difficile de la vivre. Et ceux d'entre vous qui sont plus jeunes, je n'en doute absolument pas, vivront certaines de ces choses, des temps que je n'ai jamais vus. Des temps bien pires que ceux d'entre nous qui sont plus âgés ont vus ou vécu. Certains ont peut-être fait la guerre du Vietnam. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale parmi nous. Il y a peut-être un vétéran de la guerre de Corée. Personnellement, je n'en connais pas, mais il y a des temps très traumatisants qui s'annoncent. Ce que nous avons vécu avec la COVID n'est rien comparé à ce qui se passera dans l'avenir. Le Christ reviendra. C'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ce sera très traumatisant d'ici là et je ne peux pas changer cela pour vous. Je me souviens d'une jeune femme il y a de nombreuses années, cela remonte aux années 1980, qui voulait quitter l'Église. La raison pour laquelle elle voulait quitter l'Église était que toutes ces choses terribles allaient se produire et qu'elle ne voulait tout simplement pas les entendre ou les accepter. Parfois, lorsque vous donnez des conseils, les gens les suivent et c'est ce qui s'est passé dans ce cas. Je lui ai simplement expliqué que nous ne savions pas quand toutes ces choses allaient se produire, mais qu'elles allaient se produire tôt ou tard. n'est-il pas préférable de savoir ce qui va arriver, de savoir qu'il y a un moyen d'y échapper et de pouvoir mettre les choses en perspective? Je lui ai aussi dit d'autres choses, mais c'était ici l'essentiel. Elle écouta et elle est encore avec nous aujourd'hui, près de 40 ans plus tard. C'est une bonne chose. Parfois, les gens comprennent la logique au lieu de considérer les choses sous l'angle émotionnel. Un autre point est qu'il y a toujours eu des périodes difficiles. La génération de mes parents et celle de beaucoup d'entre vous dans cette salle ont connu la Grande Dépression. Je ne sais pas ce que c'était. Je peux lire des histoires à ce sujet, je peux en entendre parler, mais je n'ai pas vécu la Grande Dépression. Je ne sais pas ce que c'était pour les gens de l'époque. Ils ont également connu la Seconde Guerre mondiale et de nombreux jeunes hommes sont partis se battre pour leur pays et ne sont pas revenus. Ou, s'ils sont revenus, c'est dans une boîte en bois. La plupart des gens ont survécu, même en Russie, où, selon certaines estimations, 27 millions de personnes ont perdu la vie. Pensez-y, 27 millions. Nous n'avons jamais rien vu de tel. La Corée, le Vietnam, les guerres du Golfe, ce qui se passe en Israël ou en Ukraine, ne sont rien en comparaison à ce qui se passa à l'époque. Cependant, un temps viendra bientôt où les horreurs de la Première et de la Seconde Guerre mondiale sembleront bien pâles en comparaison. Les gens n'ont pas choisi de naître à ces époques, ils sont simplement nés à ce moment-là. Certains ont connu la Dépression, certaines personnes de la génération du Dust Bowl ont dû quitter leurs fermes et leurs propriétés pour aller s'installer ailleurs. Par contre, ils n'ont pas eu à partir se battre pour la Seconde Guerre mondiale ou à recevoir des lettres du département d'État ou du département de la guerre leur annonçant que leur fils ne reviendrait pas. Il existe de nombreux exemples bibliques de périodes difficiles. Nous connaissons Joseph. Joseph vécut des choses très difficiles. Il fut vendu comme esclave par ses propres frères. Imaginez cela. Et vous, les jeunes, j'espère que vous avez une meilleure relation que cela avec vos frères et soeurs. Mais pensez-y. Votre propre famille vous vend comme esclave. Alors, dans l'esclavage, vous faites ce qu'il faut. Vous êtes assidus. Vous servez la personne à laquelle vous avez été vendus comme serviteurs. Puis, nous lisons dans Genèse 39 qu'un petit problème se posa. Il s'agit d'un problème que certains jeunes hommes charnellement parlant et n'ayant pas une bonne compréhension considéraient plutôt comme une bonne affaire. Mais c'était mauvais. Genèse 39, verset 7 dit Après ces choses, il est arrivé que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi. » Il n'y a rien de subtil là-dedans. J'imagine qu'il y aurait probablement quelques jeunes gens qui penseraient « Oh, wow! Ce serait génial! » Pour être honnête, je pense qu'il y en a qui le feraient. Mais il refusa et il dit à la femme de son maître au verset 8 et verset 9 « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il m'a donné toute cette responsabilité et j'ai toute la liberté dans la maison pour faire toutes ces choses. Il n'y a pas plus grand dans cette maison que moi. Il n'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pêcherais-je contre Dieu? » Le terme « un aussi grand mal » se rapporte à l'adultère et à l'idolâtrie qui est une forme d'adultère. C'était avant que les dix commandements ne soient codifiés au mont Sinaï. Mais il est clair que c'est l'un des dix commandements. Il le savait. Il le comprenait. Verset 10 et 11 Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph et le refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour y faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ! » Il lui laissa son vêtement dans la main et il s'enfuit au dehors. Elle a dû le tenir fermement et il a voulu s'enfuir. Il fuyait la fornication. Verset 13 Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez ! » Il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi mais j'ai crié à haute voix et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. C'est vraiment une fille de bien. Le genre de personne que l'on voudrait épouser, n'est-ce pas ? J'espère que vous savez que c'est une blague parce que ça en est une. Comme nous le savons pour Joseph, le résultat final fut d'être jeté en prison. Mais on ne peut pas empêcher un homme bon d'aller de l'avant. Même en prison, il est devenu un des dirigeants. Le gardien lui confia certaines responsabilités au sein de la prison. Mais n'oublions pas qu'il fut vendu comme esclave à l'âge de 17 ans. Qu'il s'agisse de 16 ou 18 ans, c'est assez jeune, n'est-ce pas ? Il passant 13 ans en esclavage avant d'être enfin libéré. J'aimerais maintenant aller à Genèse 42 et relever quelque chose. C'est une histoire merveilleuse. J'essaie de ne pas la lire très souvent parce que, peu importe le nombre de fois que je la lis, lorsque Joseph révèle à ses frères qui il est, l'émotion vient me chercher. Mais j'aimerais lire un verset ici. C'est le verset 21 de Genèse 42. Lorsque ses frères se retrouvent dans la situation où Joseph leur dit, « Je veux que vous m'envoyez votre jeune frère. » Et il leur dit qu'il n'allait pas les laisser s'en tirer à si bon compte. Ils commencèrent à parler entre eux. Joseph, lui, leur parlait en égyptien. Treize ans, de dix-sept ans à trente ans, durant une si longue période, une personne peut changer énormément. Et la façon dont il s'habillait, la façon dont il se présentait, peut-être avec une barbe, qui sait? Il avait l'air différent de ce dont ses frères se souvenaient et il parlait une langue différente. Et sa voix était probablement un peu plus basse. Ils ne l'ont pas reconnu et ils ont commencé à se parler au verset 21. Ils se dirent l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. » C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Ils ont compris que Dieu était en train de renverser la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ils ne savaient pas que c'était Joseph, mais ils ont vu que c'était une rétribution, que l'on récolte ce que l'on sème. Ils n'ont peut-être pas utilisé cette expression, mais ils l'ont réalisé, ils l'ont compris. Mais remarquez l'angoisse de son âme lorsqu'il lui demandait grâce de ne pas être vendu comme esclave. Ce fut quelque chose de traumatisant. Joseph n'a pas choisi de naître à cette époque. Il n'a pas choisi d'être l'un des douze frères. Il n'a pas choisi de faire ses rêves qui lui venaient, qui étaient si réels qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'en parler aux autres. Peut-être aurait-il pu se conduire différemment et ses frères ne l'auraient pas détesté à ce point. Vous savez, Dieu travaillait pour atteindre un objectif ici et Joseph n'avait pas choisi cette vie et pendant treize ans, sa vie ne fut pas très bonne. Elle n'était pas trop mauvaise par moments, mais elle n'était pas la meilleure. Il était un serviteur, un esclave. Nous pouvons regarder l'époque de Daniel et je pense que je l'ai mentionné dans un sermon précédent, mais considérez le fait d'être déraciné de votre maison à cause d'une nation ennemie qui vous hait. J'ai grandi en parlant des Japs. Nous n'aimons pas ce terme, mais quand nous étions enfants, nous l'utilisions parce que c'était seulement quelques années après la seconde guerre mondiale. Ainsi, vivant en Alaska à l'époque, âgé de six ans, mes amis et moi utilisions ce terme péjoratif et d'autres encore. C'est ainsi que nous avons grandi. Mais imaginez que les Allemands ou les Japonais aient gagné la guerre et nous aient amenés dans un autre pays. Imaginez comment ce fut pour Daniel et ses trois amis. Imaginez à quel point vous seriez inquiets, ne cherchant pas ce qui se passera ensuite. Sachant que vous allez dans un pays étranger et que vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a à l'autre bout, un peu comme les Juifs pendant la seconde guerre mondiale qui ont été emmenés par train. Il n'y avait pas que des Juifs. Il y avait aussi d'autres personnes qui ont été amenées dans ces camps de travail sans savoir ce qui les attendait. Et ce qui les attendait était bien pire que ce qui est arrivé à Daniel et à ses trois amis. Bien sûr, être jeté dans une fournaise ardente ou être jeté dans une fosse aux lions n'était pas exactement un pique-nique. Ce n'était pas quelque chose de facile. nous connaissons la réponse à la question. Nous avons vu la suite de l'histoire. Mais ils ne connaissaient pas la suite de l'histoire. Ce n'était pas une période facile pour eux. Ils voulaient probablement juste grandir, se marier, avoir des enfants et des petits-enfants et être comme tout le monde. Mais ils n'ont pas eu cette chance. Ils n'ont pas choisi de naître à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'ils sont nés. Il y a aussi l'époque d'Esther qui n'est pas très éloignée de l'époque de Daniel. Et nous voyons que cette jeune femme fut emmenée pour participer à un concours de beauté. Peut-être que nos jeunes femmes s'y reconnaissent. Je pense que beaucoup de jeunes filles, du moins dans le passé, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas dans l'Église, mais j'en ai connu quelques-unes dans l'Église qui auraient aimé épouser un prince. Je me souviens d'une fille qui, il y a de nombreuses années, voulait épouser. Était-ce le prince William ou le prince Harry, l'un ou l'autre? Elle le vénérait presque. C'est peut-être trop fort, mais d'une certaine manière, dans son esprit, c'est ce qu'elle voulait faire. Je ne sais pas si elle s'est vraiment demandé si c'était raisonnable, mais c'est ce qu'elle attendait avec impatience. Certains diront peut-être « Esther a épousé un roi, elle était reine. » Imaginez un peu, elle a dû partager le roi avec un harem. Nous lisons qu'elle n'avait pas vu le roi depuis un mois environ. Et pour voir le roi, elle devait espérer qu'il lui tente le sceptre d'or. Je ne pense pas que la vie d'Esther ait été le conte de fées que certains aiment à considérer. Mais vous savez ce qu'elle a fait? Elle a sauvé la race juive. Maintenant, quand vous pensez à cela, à quel point est-il important que votre vie se déroule comme vous le souhaitez? Ou que vous ayez la possibilité de sauver la vie d'un grand nombre de personnes? Le Christ donna sa vie pour nous tous? Pour qui sommes-nous prêts à donner notre vie? Allons au livre de Ruth, une autre jeune femme. à l'époque des juges, qui fut l'une des pires époques possibles. Si vous lisez le livre des juges, vous constaterez que chacun faisait ce que bon lui semblait et que beaucoup de choses terribles se sont produites à cette époque. Ainsi, nous lisons dans Ruth 1, verset 1, Ruth 1, verset 1, du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Voici donc le cadre templorel. Et pourtant, même à l'époque des juges, il y avait cette petite histoire idyllique, pourrait-on dire. Quelque chose de positif qui se passe ici. Mais tout était-il positif? Ruth 1, verset 1 à 5, un homme de Bethléem, de Judas, parti avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machelon et Kiljon. Ils étaient Ephratiens, de Bethléem, de Judas. Arrivé au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une d'elles se nommait Orpah, et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ dix ans. Machelon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Je souligne ce point parce que nous constatons que le mari de Ruth est mort à un âge relativement jeune. Apparemment, du moins pas si longtemps après le début de leur mariage. Il est question de dix ans. S'agissait-il de dix années complètes? Cela ne semble pas indiquer qu'il s'agissait nécessairement d'une période complète de dix ans. Elle aurait pu être mariée depuis cinq ans, sept ans, huit ans ou même moins. Mais le fait est que la vie ne s'est pas déroulée exactement comme Ruth l'avait prévue. Nous n'entendons pas parler d'enfants ici. il se peut donc que la durée de leur mariage ait été courte. Nous ne le savons pas. Elle avait dû être très enthousiaste à l'idée d'épouser ce jeune homme d'Israël. Mais les choses ne se sont pas passées comme elle l'avait prévue. La vie ne se déroule pas toujours comme nous l'avions prévue. Nous pouvons envisager la vie comme suit. j'avais me marié, j'aurais des enfants et des petits-enfants, je vivrais jusqu'à 90 ans et je jouerais encore au basketball. J'avais l'habitude de me demander pourquoi les gens prenaient leur retraite après avoir joué au basketball ou à un autre sport. Maintenant, je le sais. Mais à l'époque, cela ne faisait pas de sens. Pourquoi s'arrêter si l'on semble toujours en bonne santé, du moins extérieurement? La vie a le don de nous donner de sérieuses leçons, n'est-ce pas? Voici donc cette jeune femme. Puis, nous lisons la relation entre Ruth et Boaz et c'est une histoire merveilleuse. Pas seulement une histoire, mais elle nous renseigne sur la lignée de David. Ce n'est pas qu'une histoire d'amour. Le livre de Ruth contient bien d'autres choses. Mais je n'ai pas le temps d'en parler maintenant. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour Ruth, tout ne s'est pas passé comme elle l'avait prévu. Jérémie fut appelé très jeune, probablement à l'adolescence, peut-être au début de la vingtaine. Il fut appelé au service de Dieu relativement jeune et il y a beaucoup de jeunes qui pensent, « Oh, j'aimerais bien être ministre. » Eh bien, je ne voulais pas être ministre quand j'avais votre âge parce que ce n'était pas ce que je voulais faire. Mettez-moi dans les bois et laissez-moi couper des arbres. C'est bien plus excitant. Mais en tout cas, il y a des jeunes gens qui pensent qu'il pourrait être un serviteur de Dieu, qu'il pourrait être l'un des apôtres, qu'il pourrait être n'importe quoi. Il pense que c'est excitant. Jérémie ne voulait vraiment pas être appelé pour ce travail. Mais il fut appelé pour cela et il fut poussé dans cette situation. Puis, dans Jérémie 12, verset 1, Jérémie 12, verset 1, Jérémie dit, « Tu es trop juste, éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. J'ai des questions existentielles à te poser et j'aimerais savoir. Cela fait deux semaines que j'y pense. J'ai besoin de connaître les réponses à ces questions. Laisse-moi te parler de tes jugements. Verset 1, pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Pourquoi les méchants semblent-ils prospérer plus que nous? C'est la question qu'il posa à Dieu. avait-il une mauvaise attitude? Non, je ne pense pas avoir lu qu'il avait une mauvaise attitude, mais Dieu s'est rendu compte qu'il devait traiter Jérémie d'une certaine manière. Jérémie continue au verset 2. Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu leur as donné la vie. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Oh, ils parlent de toi. Mais ce n'est pas ainsi qu'ils sont vraiment. Et verset 3. Et toi, éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Dieu, occupe-toi d'eux. C'est peut-être un peu de mauvaise attitude ici. Verset 4. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée ? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent ils ne verront pas notre fin. Comment Dieu lui répondit-il ? Eh bien, Dieu fut gentil avec Jérémie. Il apprécie les questions honnêtes, mais il se rendit compte que Jérémie avait besoin de s'endurcir un peu. Il devait s'endurcir et ne devait pas s'apitoyer sur son sort, car il avait encore beaucoup de travail à faire. Dieu répond à Jérémie au verset 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux ? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain ? Quand les choses deviendront vraiment difficiles, que feras-tu ? Si tu ne peux pas même y faire face maintenant, comment feras-tu quand les choses deviendront vraiment difficiles ? Et il lui donna un indice de la gravité de la situation. Dieu lui dit au verset 6, « Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. ils essaient de te faire tomber, peut-être même de te tuer. C'est ainsi que les choses se gâteront pour toi, Jérémie. » Le fait est que la vie nous réserve parfois des choses auxquelles nous ne sommes pas préparés. Dieu le sait et à travers cela, il nous prépare à quelque chose. Mais nous devons prendre la vie comme elle vient. Permettez-moi de vous donner quatre points à considérer. Premièrement, Dieu fit passer ses serviteurs fidèles par des épreuves. Qu'il s'agisse d'Esther, de Ruth, de Joseph, de Daniel, de Shadrach, de Meshach, d'Abednego ou de Jérémie, Dieu les a fait traverser des épreuves. Il préserva leur vie. Il arrangea les choses pour eux. La raison pour laquelle ces choses se sont arrangées pour eux, c'est qu'ils ont tous mis Dieu au premier plan dans leur vie. Quand vous regardez Daniel et ses trois amis, il est très clair qu'ils ont mis Dieu en premier. Bien que nous ne sachions pas grand-chose à ce sujet, nous voyons que Ruth changea de religion. Si vous regardez Jérémie, c'était un serviteur de Dieu. Dieu était important pour lui. Il priait Dieu. Il posait à Dieu les questions qui le préoccupaient. Dieu respectait cela, mais Dieu dut l'endurcir un peu et dut le sermonner, pour ainsi dire, afin de l'aider à voir plus grand que ce qu'il voyait à ce moment-là. Il est important que nous sachions que Dieu existe, car il est clair que ces personnes savaient que Dieu existait. Et si vous êtes un jeune, cela ne m'importe pas que vous ayez quatorze ans ou même moins et que vous savez lire, vous pouvez lire notre littérature comme la brochure Le Dieu réel, preuves et promesses ou La Bible, réalité ou fiction. Il ne suffit pas de suivre papa et maman. Vous devez le prouver par vous-même. Vous devez savoir ce qu'est la vérité. Vous devez savoir que Dieu existe. Procurez-vous la brochure de M. Smith sur l'évolution lorsqu'elle sera prête en français. M. Smith a travaillé très dur pour écrire cette brochure. Je sais que ce fut difficile parce que j'ai travaillé avec lui à sa rédaction. C'est lui qui l'a écrite, mais je lui ai donné des conseils. Il s'agissait de faire en sorte que la brochure puisse atteindre un public plus éduqué par exemple une classe de terminale ou un niveau universitaire, tout en restant à un niveau compréhensible pour tout le monde et d'équilibrer le tout. Ainsi, pour certains d'entre vous, la lecture de cette brochure sera facile. Pour d'autres, ce sera peut-être un peu plus difficile, mais elle n'est pas si volumineuse. Il s'agit d'une brochure importante et vous devez prouver ces choses par vous-même. Comme tous ces autres individus qui ont servi Dieu, vous devez prouver tout d'abord que Dieu existe et que la Bible est sa parole. Vous devez le prouver. Deuxièmement, il y a quelque chose de particulier qui se produit lorsque vous étudiez la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Notre foi se construit lorsque nous étudions la parole de Dieu. Et je ne dis pas que nos jeunes doivent l'étudier pendant des heures, même si je sais que c'est possible, mais de mettre de côté quelques minutes chaque jour pour lire la parole de Dieu. Hébreu 11, 24 nous parle d'un homme relativement jeune, bien qu'il soit manifestement plus âgé que l'auditoire principal auquel je m'adresse aujourd'hui, mais il nous est dit quelque chose de très important au sujet de Moïse. Hébreu 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, qu'est-ce que cela signifie exactement? Lorsqu'il eut 20 ans ou 30 ans? Nous savons qu'il est parti vers l'âge de 40 ans, mais Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et il dit, je veux retourner à mes racines. Il est évident qu'il connaissait ses racines. Comment? Ce n'est pas dit, mais il les connaissait. Le verset 25. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, des plaisirs du péché pour une saison. C'est un choix que nos jeunes doivent faire. Nous pouvons aller dans ce monde et faire les choses de ce monde où nous pouvons choisir une vocation plus élevée. Les plaisirs du péché ne durent qu'un temps car ils ont une fin. Et quand la fin arrive, et je ne veux pas dire la fin de votre vie, simplement qu'après un certain temps, la fin de ces choses s'abat sur vous et Dieu a une façon de vous faire prendre conscience, si nous choisissons une voie mauvaise, il y a des conséquences. Se marier avec la mauvaise personne, se marier en dehors de l'Église. Oui, il arrive que la personne entre dans l'Église, cela arrive. Mais pour chaque fois que cela se produit, vous pouvez probablement citer quatre ou cinq personnes qui ne le font pas. Il faut soigneusement faire ses choix. Vous pouvez choisir d'ignorer la loi de Dieu en ce qui concerne les fréquentations et ce que vous faites lors d'un rendez-vous. Vous pouvez choisir cela. Personne ne peut vous en empêcher. Mais il y a une pénalité qui s'applique à un moment donné. Ou vous pouvez le faire à la manière de Dieu et cela fonctionne beaucoup mieux. Verset 26. Ainsi Moïse regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Je crois que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps. En tant que fils de la fille de Pharaon, Moïse avait tout ce qu'il voulait. Il avait le palais, la meilleure musique que l'on pouvait écouter, la meilleure nourriture. Il avait tout. Il avait le prestige. L'historien Joseph je crois dit qu'il était général dans l'armée. C'est une spéculation. Joseph dit beaucoup de choses auxquelles je ne souscrirais pas nécessairement. Mais le fait est qu'il avait tout et qu'il a choisi une autre voie. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi car il se montre à ferme comme voyant celui qui est invisible. Il regardait vers quelque chose de plus grand que le ici et le maintenant. Il s'agit d'une chose très difficile à faire. C'est déjà difficile pour ceux d'entre nous qui sont plus âgés. Mais lorsque nous sommes jeunes, tout ce que nous voyons, c'est ce qui nous attend dans les médias. Ces questions me préoccupent depuis deux semaines. J'y pense depuis longtemps. Je suis sûr qu'elle y pensait probablement depuis plus de deux semaines. Mais c'était depuis deux semaines qu'elle y pensait le plus. Les personnes dont nous parlons dans les Écritures ont placé Dieu au premier plan de leur vie. Dieu était réel pour eux. Comment pouvez-vous penser qu'il n'était pas réel pour eux alors que vous vous trouvez devant une fournaise ardente avec quelqu'un prêt à vous y jeter ou devant une fosse au lion? Dieu était réel pour eux. Même si leur vie avait pris une tournure très différente de ce qu'ils avaient prévu, ils avaient toujours foi en Dieu. Nous devons savoir que Dieu existe. Hier soir, j'ai écouté un balado de Living Youth par messieurs Smith et Robinson, leur numéro 71 portant sur la question suivante. Pourquoi voulez-vous que le millenium arrive? Ils présentèrent cinq points. Tous nos jeunes feraient bien de se demander pourquoi ils veulent que le millenium arrive. Ce n'est pas seulement ce que disent ces deux hommes. Leur réponse est très bien, c'est merveilleux. Mais au lieu de penser pourquoi je ne veux pas qu'ils viennent, pourquoi ne pas se demander plutôt qu'est-ce que j'ai à y gagner? Et cela peut inclure un public beaucoup plus large. Il peut s'agir du monde entier. Mais si souvent, en tant qu'être humain, nous ne pensons qu'à ce qui est bon pour nous dans l'immédiat. Il n'est pas faux de penser à ce qui nous intéresse, car c'est ce que les disciples ont fait lorsque l'homme riche est arrivé et que Jésus lui dit, dans Matthieu 19, verset 24, « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et au verset 27 et 28, les disciples dirent, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? » Et Jésus leur répondit au verset 28, « Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trômes et vous jugerez les douze tribus israëlles. » Cela semble si loin dans le futur. Il est facile de penser, « Je veux ce qui est bon pour moi maintenant. » Il est important de se rendre compte. Nous pouvons avoir des idées, mais nous ne savons pas ce qui nous attend exactement, ni vous, ni moi. Il y a des choses qui vont nous arriver et que nous n'aurions jamais pu prévoir. Mais 1 Corinthien 10, verset 13, nous dit, 1 Corinthien 10, verset 13, déclare la chose suivante, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Vous ne savez pas si vous vous réveillerez un matin avec une terrible maladie. Aussi, vous aurez une blessure qui transformera votre vie. J'ai connu deux hommes qui étaient quadraplégiques et dont la vie fut totalement transformée. L'un était tombé dans un arbre et l'autre avait été projeté hors de sa voiture dans un accident le soir de sa graduation. Cela n'arrivera probablement pas à la plupart d'entre vous. Je l'espère. Mais vous ne savez pas ce qui vous attend dans la vie. Il est donc important d'avoir une vue d'ensemble. Si vous placez Dieu au centre de votre vie, il ne vous fera pas subir quelque chose que vous ne pourrez pas supporter. et même dans les meilleures circonstances, il y a toujours des choses qui vont nous tomber dessus à l'avenir. Nous avons besoin de savoir que c'est Dieu qui est en charge. Le président Eisenhower, qui fut aussi le général qui supervise l'opération Overlord, l'invasion de la Normandie, lorsqu'il était enfant, jouait aux cartes avec sa mère et ses frères et soeurs et il se plaignait des cartes qu'il avait reçues. Si vous avez déjà joué aux cartes, je pense que vous pouvez vous identifier à cette situation. Quelle mauvaise main! Mais il semble que ce soit le cas dans presque toutes les mains, n'est-ce pas? De temps en temps, vous obtenez une bonne main, mais la plupart du temps, ce n'est pas vraiment ce que vous vouliez. Les enfants se plaignent et finalement, Mme Eisenhower a dit « Les enfants, posez vos cartes. Vous avez reçu une main et vous n'avez aucun contrôle sur elle. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous jouez la partie. Dans la vie, vous recevrez beaucoup de cartes sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Mais apprenez à les jouer du mieux que vous pouvez. Quel merveilleux conseil pour les jeunes, mais aussi pour ceux d'entre nous qui sont plus âgés. Vous n'avez aucun contrôle sur votre monde extérieur, mais il y a des choses que vous pouvez contrôler et vous devez donc bien jouer vos cartes. Pas de manière malhonnête, mais bien les jouer. Il y a différentes étapes dans la vie. Par exemple, l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthien 13, verset 11, le chapitre sur l'amour. 1 Corinthien 13, verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses est l'amour. Ce que nous voyons ici, c'est que l'apôtre Paul dit qu'il y a différentes étapes. Il ne passe pas en revue toutes les étapes de la vie, mais il dit, « Quand j'étais enfant, je pensais ainsi. Quand je suis devenu un homme, j'ai pensé différemment. Le fait est que nous passons tous par différentes étapes de la vie. Nous nous rendons compte que lorsque nous étions enfants, nous pensions différemment des adultes. » J'ai probablement déjà raconté cette histoire. Cela arrive quand on vieillit. Je suis désolé. Mais je me souviens d'être allé au cinéma quand j'étais enfant. J'y allais le samedi après-midi. Je n'étais pas dans l'église à l'époque. Même lorsque j'ai commencé à étudier la Bible, j'y allais peut-être encore parce que je ne comprenais pas tout. Mais j'allais au cinéma le samedi après-midi. Et la plupart du temps, nous voulions voir les films de cow-boy. Chaque semaine, il y en avait un différent. Et nous voulions voir les scènes dans le bar. C'est là qu'ils se battaient et qu'ils jetaient les gens par-dessus le bar, s'écrasant contre le miroir, les bouteilles et tout le reste, allant dans tous les sens, jetant les gens par la fenêtre dans la rue et écrasant des bouteilles et des chaises sur la tête des autres personnes. C'est ce que nous voulions voir. Les filles ne s'y reconnaissent peut-être pas, mais c'est un truc de gars. Nous aimons briser les choses et voir des choses être brisées. C'est ce que nous aimons voir. Et vous savez, la partie des films que nous détestions le plus était celle où une guitare arrivait au milieu de nulle part et où il y avait un cow-boy chantant, le cow-boy à l'eau de rose. Il n'y avait pas de scène d'amour à proprement parler, mais il était sous-entendu que ces deux personnes s'aimaient. Cela ne nous intéressait pas. Ce que nous voulions, c'était qu'ils sortent les fusils et qu'ils commencent à se tirer et à briser des choses sur la tête les uns des autres. C'est ainsi que nous étions à un certain âge. Je ne me souviens plus exactement à quel âge. 10, 11, 12 ans. Puis, à un moment donné, Frankie et Annette et tous ces autres gens qui dansaient sur la plage et les films de garçons de plage sont soudainement devenus intéressants. Vous êtes-il déjà arrivé, surtout si vous êtes jeune, d'assister à une scène d'amour ou quelqu'un sur le point d'embrasser quelqu'un d'autre et de vous retrouver en train de bouger avec l'acteur? J'espère qu'une jeune fille n'est pas à côté de vous, mais vous commencez à imiter ses gestes. Le fait est qu'à 10 ans, on peut aimer les bagarres de bar, mais à 15, 16 ou 18 ans, on a des appétits différents, n'est-ce pas? Un enfant de 5 ans peut penser que la meilleure chose au monde est une frite ou un cornet de glace au chocolat. Ce n'est pas exactement ce à quoi on pense tout tard. J'ai subi une petite intervention sur mon nez. Ils ont pulvérisé de l'azote sur mon nez parce que j'avais une petite lésion que je voulais faire enlever. Ce n'est pas grave, sauf que mon nez est devenu un peu rouge et ma femme l'a maquillée pour que ça ne se voit pas trop. Ça va aller. Il n'y a pas de problème. Ça n'était pas cancéreux, mais le médecin a pensé qu'il serait bon de l'enlever et je pensais de même parce qu'elle était là depuis un certain temps. Mon nez est donc un peu rouge et j'ai dit à ma femme hier «Rudolphe est mon reine préférée. » Elle m'a dit « Quoi? » « Qu'est-ce qui t'arrive? » Il a fallu que je me rapproche d'elle pour qu'elle comprenne. Depuis quelques jours, je ne sais pas pourquoi, mais la chanson « Le petit reine au nez rouge est restée collée dans mon esprit. » Vous savez ce que c'est quand vous avez une chanson dans la tête mais vous ne pouvez pas l'en sortir? C'est une chanson vraiment stupide mais il y a un temps dans la vie où c'est peut-être votre chanson préférée. Quand on grandit, c'est peut-être « C'est tout ce qu'il me faut du fantôme de l'opéra » ou la chanson « Des misérables. » J'avais rêvé que Susan Boyle a chanté lors de l'émission « Britain's Got Talent » C'est une très belle chanson. Je me demande combien de nos jeunes gens ont vu l'audition de Susan Boyle dans l'émission « Britain's Got Talent » Il faut que je le découvre car si vous ne l'avez pas vue, il faut que vous la voyez. Il y a là une énorme leçon pour tout le monde. Le fait est que nos goûts changent, n'est-ce pas? Ils changent au fil du temps. Répondons maintenant plus directement aux questions de la jeune fille en tenant compte de ce contexte. Elle demande si vous étiez mariée et si vous aimez cette personne. Qu'advient-il de ses sentiments lorsque vous devenez un être spirituel? La question n'est pas de savoir si les sentiments seront là, mais comment ils seront exprimés? Je sais que c'est un concept difficile à comprendre, mais les sentiments peuvent être exprimés différemment. Quand on se marie, au début, on exprime ses sentiments d'une manière plus physique, mais en vieillissant, en devenant plus mature et que notre corps commence à se dégrader un peu, on aime cette personne encore plus qu'avant. Quand on voit un couple plus âgé, peut-être octogénaire, certainement pas jeune comme moi, mais octogénaire, on voit la façon dont ils interagissent et on voit l'amour et l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre. Ils ne l'expriment pas de la même manière que lorsqu'ils étaient jeunes, mais les sentiments sont toujours là. La question est de savoir comment ils sont exprimés et au-delà de cela, je n'ai pas de réponse. Comme l'a dit cette jeune fille, elle sait qu'il y a des choses que nous ne comprendrons qu'à ce moment-là. Elle pose la question suivante. Pouvons-nous nous manifester en tant qu'êtres physiques et avoir ce lien ou cette affection? Ma réponse est la suivante. Dieu nous a-t-il donné le dessert avant le brocoli? Pensons-nous que ce qu'il nous a donné dans cette vie physique est mieux que ce qui nous attend dans la vie spirituelle? M. Smith m'a rapporté que M. Rand Millich, lors d'un sermon sur un sujet similaire, a dit « Pensez-vous que Dieu, dans les cieux, se frotte les mains en regardant en bas et en pensant « Oh, j'aimerais bien être un être humain physique et vivre toutes les choses que font les êtres humains physiques. » Le Christ est descendu sur terre. Il n'a jamais été marié. Il n'a jamais eu d'enfant physique. Mais il a fait quelque chose dont chacun d'entre nous est reconnaissant. Et bien sûr, nous ne nous contentons pas de le remercier maintenant. Un jour, nous le verrons face à face et nous pourrons le remercier pour cela. Nous aurons sans doute des choses plus passionnantes à faire lorsque nous serons des êtres spirituels. Parfois, quand on est jeune, on pense que la chose la plus excitante à faire est « Eh bien, vous pouvez terminer la phrase. Mais laissez-moi vous demander, mais quand le dimanche du Super Bowl arrivera, que ferez-vous ce jour-là? » En d'autres termes, il y a beaucoup de choses dans la vie qui peuvent être excitantes, mais elles doivent être toutes placées dans la bonne perspective. Et si le Christ revient avant qu'un couple ne fonde une famille? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'enfants. Je le sais par expérience personnelle. Et ce n'est pas nécessairement ce que vous aviez prévu. Vous aviez planifié votre vie de cette façon. Et Dieu, pour une raison ou une autre, a fait en sorte qu'elle se déroule de cette façon. J'ai fini par l'accepter. Aurais-je préféré avoir des enfants? Oui. Mais j'ai accepté le fait que ce que Dieu m'a donné est tellement mieux que ce que beaucoup de gens ont dans cette vie. Les quadréplégiques qui auraient voulu se marier et avoir des enfants n'ont pas pu le faire. À part le fait que le Christ revient bientôt, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens n'ont pas d'enfants. Je sais que je parle de choses d'un point de vue logique et beaucoup d'émotions sont liées à ce sujet. Et il n'est pas facile de s'imaginer à un âge plus vieux. Mais Ésaïe 56, verset 3 nous donne un petit d'encouragement. Ésaïe 56, verset 3 Ésaïe 56, verset 3 Verset 4 et 5 Certaines de ces choses demandent simplement de la foi. Nous le lisons souvent pendant la fête des tabernacles parce qu'il est élu par les Juifs à ce moment-là. L'éclésiaste nous dit qu'il y a des étapes dans la vie et que nous devrions prendre chaque étape dans laquelle nous nous trouvons et vivre de manière appropriée. Éclésiaste 12, verset 1 Éclésiaste 12, verset 1 Jeune homme, réjoue-toi dans ta jeunesse. Tu sais jouer au basketball, tu peux courir comme une gazelle, bravo. Un jour, je regardais l'échauffement d'un match de baseball et pendant que je regardais ces gars traverser le terrain après avoir attrapé des balles, je me suis dit que je n'étais peut-être pas aussi bon, mais qu'à une époque, j'avais déjà été capable de faire comme eux. Aujourd'hui, je traverserais le terrain en me traînant les pieds. La force physique est quelque chose que Dieu donne aux jeunes hommes et aux jeunes femmes. Profitez-en, car c'est un don de Dieu. Verset 1 Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, oui, vis comme un jeune homme et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Verset 2 Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanités. L'enfance et la jeunesse sont vanités. Elles ne sont là que pour un certain temps, puis elles s'enfuient, elles s'en vont. Et au verset 3 Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Place Dieu en premier dans ta vie. Tout se passera bien. Cela fonctionne vraiment. Les choses ne se passera peut-être pas comme vous l'aviez prévu, mais à la fin, vous remercierez Dieu pour ce qu'il aura fait dans votre vie. Au verset 3 Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir. » Puis, il décrit les derniers jours de notre vie, pour ainsi dire. Alors, profitez de votre jeunesse. C'est bien d'avoir des questions, mais ne vivez pas votre vie dans la crainte que quelque chose que vous voulez ne se produise pas. Nous ne sommes là que pour quelque temps. Et pendant cette période, nous pensons par plusieurs étapes de la vie. Les mariages eux-mêmes passent par différentes étapes. La lune de miel, la prise en charge des enfants jusqu'à tard dans la nuit, etc. Nous sommes très occupés au travail. Notre travail nous empêche de faire des choses et finalement, les enfants partent. Les enfants passent par différentes étapes. La petite enfance, l'adolescence, puis le nid vide. Et certains mariages ne durent pas après le départ des enfants parce que c'est un changement. Il nous est difficile de comprendre une étape de la vie tant que nous ne l'avons pas vécu. comprenez-le. Il y a beaucoup de choses dans la vie sur lesquelles nous n'avons absolument aucun contrôle. Mais prenez chaque étape comme elle vient et contrôlez ce que vous avez la capacité de contrôler. Et ne prenez jamais de raccourcis. Si vous allez dans les montagnes de la Caroline du Nord, je le sais parce que j'y suis allé, et que vous êtes en retard, vous pouvez penser que si vous prenez ce virage à gauche ici, il devrait vous mener là où vous voulez aller. Mais ce n'est pas le cas. Il ne le fait jamais. Vous pouvez faire cela dans les prairies ou dans le Midwest, mais n'essayez pas dans les montagnes. Cela ne vous mènera que dans la mauvaise direction. Lorsqu'on finit par s'en rendre compte, il faut revenir en arrière, revenir sur ses pas et recommencer. Et là, vous êtes vraiment en retard. La vie est faite ainsi. N'essayez pas de prendre des raccourcis. Ils ne font que vous blesser. Mettez toujours Dieu en premier. Veuillez à ce que Dieu soit au centre de votre vie, quelle que soit l'étape à laquelle vous vous trouvez. Quelle que soit la noirceur de la vie à un moment donné, tout s'arrangera si vous mettez Dieu en premier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada